Voilà, en fait, je vois bien plus clair dans mes pensées politiques, mes idéologies du passé, du présent et du futur. Évidemment, je suis né non raciste, je ne dis pas anti-raciste, je dis non raciste, avec un cœur évidemment très à gauche, avec cette idéologie sur ce qu'on appelle l'idéologie anarchiste, c'est-à-dire la libre pensée et la liberté, le côté libertaire dans l'action et de pensée des gens. Mais malheureusement, tout ça n'est qu'un rêve, une illusion, parce que la plupart des gens sont un culte, n'ont pas de bagage intellectuel suffisant que pour pouvoir justement s'exprimer, être et vivre envers son prochain. Donc, on en arrive à quoi ? On en arrive à ce qui arrive d'ailleurs à beaucoup de communistes et à la plupart des communistes, ils en vivraient à l'extrême droite. Voilà, je ne viens pas de dire d'ailleurs à l'extrême droite, ça ne veut pas dire les grandes choses non plus. C'est un rappel idiot par rapport à ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 30-40. Bon, enfin, soit. Donc, il faut, on arrive forcément donc à... Évidemment pas à une dictature, c'est tout ce que tout le monde redoute et ne veut pas, évidemment. Mais on a besoin d'hommes forts, d'un état fort, pour diriger un peuple qui, lui, n'est pas fort, qui n'est pas éduqué, qui est, je dirais, presque proche d'un culte. Ils ont besoin de gens pour se faire guider, parce que, voilà, ils n'ont pas le bagage intellectuel suffisant. Malheureusement, et en cause, qui est la cause ? L'éducation nationale, évidemment. Alors, tout ça est bien triste. Un cœur à gauche qui passe à droite, parce que les gens ne sont pas éduqués, ne sont pas... C'est bien triste, tout ça est bien triste.